Bonjour c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien aujourd'hui, vidéo, on fait quoi ? Une draft, une draft avec quoi ? Des totis, un draft challenge comme à l'époque. Pourtant j'avais critiqué les drafts par le passé, pourquoi je m'y remets, pourquoi je fais ça ? Réponse en vidéo, c'était une intro vraiment très motivée je dirais. Mais en tout cas aujourd'hui c'est un draft challenge qu'on s'apprête à faire, avec des joueurs totis. Je vous explique un peu le principe, si je touche un joueur toti, je marque un point. Si je touche un joueur toti, qui est dans la toti mais qui n'apparaît pas dans sa carte toti, par exemple un Ronaldo basique, je marque 0,5 points. C'est compliqué à faire avec les mains, mais en tout cas voilà, c'est comme ça que ça marche. Suite qu'aura le plus de points, parce que vous pouvez jouer aussi, faites vos drafts, vous m'envoyez sur Twitter le screen, et ensuite suite qu'aura le plus de points, je lui fais de la pub, une petite pub de Twitter, une petite pub de Facebook, le compte Insta de ta maman, de sa copine, de tout ce que tu veux, on fait de la pub pour tout ce que tu veux. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche les drafts challenge, j'espère que vous connaissez, installez-vous, c'est parti. Si tu veux voir le match qui va arriver de l'équipe que j'ai constitué avec cette draft, c'est simple, tu poses un petit pouce vert, et puis si on fait plus de 200 pouces verts, on dit plus de pouces verts depuis peut-être 10 ans sur YouTube, mais salut, c'est Diorcaf, j'ai 1000 ans, mais voilà, en tout cas, tu sais ce qu'il te reste à faire, plus de 200 likes, et puis on est parti pour un match avec l'équipe, donc les mecs, let's go. Donc les mecs, c'est parti, draft en ligne, forcément, 300 points FIFA, on va essayer d'avoir du toti, alors. Une bonne composition pour avoir du toti là-dedans, celle-là est pas mal, celle-là est bien en plus si tu veux la jouer. Le 4-3-3 offensif est pas mal aussi, 3-4-2-1, il est pas mal, vous savez quoi ? Je me rappelle qu'une fois, pour les lanceurs qui me suivent, j'avais fait une draft en 3-4-2-1 et je l'avais gagnée, donc on va tenter les drafts en 3-4-2-1, les mecs, let's go ! Allez, capitaine, tout de suite ! Ok, donc quoi t'as pas de capitaine en toti, c'est pas ouf. Donc on va prendre Bale, hein, on va prendre Bale, parce que Bale, tout simplement, j'adore ce joueur, il est trop fort sur fût, c'est tout. Allez, on va passer au remplaçant directement, d'ailleurs je me rappelle même pas si dans les 5 premiers joueurs que j'ai eu, j'ai eu un joueur qui était toti, enfin non toti, toti, vous comprenez, genre imaginez j'ai eu Ronaldo normal, je crois pas dans mes souvenirs. Donc allez, premier remplaçant, c'est parti, let's go ! Ok, pas du très très lourd, beaucoup de gâtons de ligue, hein, voilà le bon vieux, le bon vieux joueur de draft, pas très intéressant, donc nous on va se contenter, on va prendre Bappé Perret, hein, tout simplement, avec le gros général, c'était la nationalité espagnole, il fait plaisir. Allez, on continue encore, allez ! Un joueur, non, aucun joueur toti, mais par contre, Nacho, qui est tout à fait plaçable dans une draft. Wululu, oui, 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 je dis oui, parce que oui, Yann, il y a Aubameyang, il y a Gamero, il y a Neymar, c'est sûr, mais ils sont pas dans la toti ces joueurs-là, mais on a Messi, 94, en AD, donc là ça nous rapporte, parce que là je sais pas si je prends le risque, en gros, parce que si je prends Messi, là, je n'aurais pas de Messi toti, et je prends le risque de ne pas avoir un point si je le touche. Bon, je vais quand même prendre ce Messi-là pour avoir 0,5, mais c'est sans conviction. Triste cette draft, et dernier remplaçant, Pouf, Modric, toti les mecs, voilà, tranquillement, tranquillement, voilà, ça appuie sur A, voilà, tranquillité la plus totale, et voilà, un petit toti, ça fait un point et demi, là, je vous entends les rageux, en train de dire, oui, Major Cav, si c'est toi qui gagne le truc, tu vas te faire une pub à toi-même sur ta propre chaîne, bah peut-être, peut-être. Allez, on commence la vraie équipe cette fois, on va passer au poste de gardien de but. Le gardien de but, on aimerait bien un fort gardien de BBVA, parce qu'on part sur une BBVA, et puis c'est Ter Stegen, voilà, tranquillement, c'est pas toti, mais ça fait une belle petite carte. Allez, défense centrale, tout de suite, on enchaîne avec, bah, Samu, bah allez, Samuel, Allez, on prend Samuel, on enchaîne, on enchaîne, allez, aux dépenseurs centrales, on y va. Euh, bah, Aspi Di Cueta, je sais pas, par contre, je vais hésiter un petit peu. Oui, Aspi, c'est sympa, ça n'a aucun lien, je suis con, je n'ai jamais dû faire ça. Bon, bah voilà, allez, Ramos toti, Ramos toti, allez, c'est parti, bah allez, allez, tu crois quoi ? Nous, nous, vous faites des drafts de talent, les drafts de talent, de toti, ça fait, oui, 2,5 points. Je sais, je sais, je vous entends là, hum, je sais, ah, quel bruit ça, c'est, c'est le seum, le seum, des abonnés qui ne peuvent pas vaincre Jorkhaf, car il est trop fort. Daniel Vaz, c'est pas mal, on prend. Bon, et puis comme ça, au passage, on a eu Isco, voilà. Isco, il est pas toti, mais Isco, il est sympa, c'est un bon joueur. Et allez, il ne nous reste plus que 4 postes, 4 postes, et c'est 4 postes d'éliés. Je vous assure que j'ai eu aucun élié, enfin, j'ai eu Messi, ouais, ouais, un petit élié sympa. Mais j'ai eu très eu, bah, à part Messi, c'est le seul élié que j'ai de vraiment, de très haut niveau. Donc, là, c'est un peu la draft qui va jouer maintenant, surtout que, bah, voilà, il y a Ronaldo, voilà, il y a même, euh, maintenant c'est tout. Allez, on va se réserver le poste d'éliés gauche pour la fin, pour voir si on va essayer de battre un record. Là, on va juste faire les petits milieu droit et attaque en droit, tranquillement, sans pression, vu que forcément, bah, on n'attend rien de bien spécial. Donc, on va prendre le petit, je ne sais pas, moi, le petit Mares, tiens, voilà. Et allez, on passe au poste d'attaque en gauche, milieu gauche, tout ça. Allez, milieu gauche, c'est possible qu'on ait un attaque en gauche, je crois. Ça ne sera pas le cas, on va prendre Rafa. Avant gauche, les mecs, c'est maintenant que tout se joue. Je vous avoue, j'ai Ronaldo, je mets la barre très très haute. 3,5 points avec 3 Totti et 1 Messi. C'est compliqué de rattraper ça. Donc, les mecs, c'est parti. L'attaque en gauche de cette équipe. Waouh. Non. Ils m'ont mis des jours argent, les frères. Ils m'ont mis des jours argent. J'ai monnaie paquet. J'attendais Ronaldo, j'ai monnaie paquet. Je suis fatigué. Je fais dormir. Vous avez vu que j'ai des cernes. Je ne suis pas bien. Et j'ai monnaie paquet, alors que j'attendais Ronaldo. Je fous de ma gueule. Bon, les mecs, voilà, il faut se l'avouer. Je n'ai que 2,5 points. C'est pas ouf. Je suis sûr qu'il y en a qui vont pouvoir faire 3 points, ne serait-ce que 3,5 points. Je vous vois tellement arriver avec vos 3,5 points. En tout cas, les mecs, on a une draft avec pas un collectif de ouf. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Allez, 94 de collectif, 87 de notes. Si vous avez envie de voir la draft, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tester Modric, tester Ramos. Vous savez ce que vous avez à faire. Cliquez sur ce petit bouton like si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie et si vous n'avez même pas envie de liker parce que vous trouvez que ce système n'est pas intéressant, ne likez pas. Faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était sympa. On a fait une petite draft et j'ai 2,5 points. Donc, n'hésitez pas sur Twitter. Envoyez-moi les screens. Plein, plein, plein de petits screens. Et ensuite, vous faites de la pub pour tout ce que vous voulez. Vos Instagram perso, l'Instagram de ta meuf, de ta maman. Je n'aurais pas dû dire ça. Je suis gêné. Donc, c'est fini pour cette vidéo. C'était Joe. Allez, bye. Bye. C'est parti !